Beaucoup m'ont demandé de parler de la dépression, mais vous savez la dépression, vous avez des vidéos, vous avez des livres, il y a de tout qui raconte la maladie qu'est la dépression. Parce que s'il y a quelque chose sur laquelle je veux insister, c'est que la dépression, ça n'a rien à voir avec un état dépressif ou une déprime, c'est une maladie. On va l'accompagner chimiquement et psychologiquement, c'est un état grave, le désir de vie s'est arrêté, vous êtes à l'arrêt, il y a un vide sidéral. Qui accompagne la personne. Et donc cet état qui est extrêmement douloureux, c'est un état d'impuissance pour celui qui est à côté, dont on parle peu. En effet, accompagner une personne dans sa dépression, il faut vraiment bien entendre que c'est une maladie. Et qu'entre vous et la personne, il y a la maladie, comme disent les Indiens. De temps en temps, vous pouvez avoir une ou deux secondes quand ça remonte ou vous retrouvez celui ou celle que vous aimez. Mais l'essentiel du temps, vous côtoyez une maladie, une maladie qui est l'arrêt du désir de vie. Et elle touche bien sûr chez vous, votre désir de vie. C'est pour ça qu'il est important quand vous êtes à côté, de faire une respiration qui puisse donner le mouvement de tout passe. Quoi qu'il en soit, tout passe. Si vous touchez les expériences de votre vie qui ont été douloureuses, mais qui sont passées. Ce que vous avez traversé en maladie qui a été douloureux, mais qui sont passées. Touchez cette énergie de tout passe. Et quand vous sentez l'angoisse monter parce que la personne ne guérit pas assez vite, ne remonte pas assez vite. Pour vous mettre à ses côtés, touchez cette vibration. Et vous pouvez l'accompagner de votre main comme ça, avec cette certitude que tout passe. Cette personne, tôt ou tard, sera délivrée. Ne jugez pas la délivrance, bien sûr. Mais tôt ou tard, ça se terminera. C'est dans la confiance que ça se termine, que cette vibration que vous émettez touche chez la personne, celle qui est fermée de tout passe. Et ça, ça peut vraiment l'aider. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos attentes, tout au moins en partie. Pour ceux qui accompagnent une personne dépressive, courage, courage, courage. Je n'ai que ça à dire. Et faites confiance à la vie. Vraiment. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.